Mais moi, personnellement, je sais que les personnes qui sont entrées chez moi, peut-être, lorsqu'ils sont entrés, ils ont tenté de prendre une machine, ou bien s'ils prenaient cette machine, ils allaient le vendre à qui ? Il faut dire la vérité parce que je n'ai jamais eu de mobilette et les ustensiles de cuisine de mon épouse qui sont ici estimés à plus de 450 000, mais je n'ai pas eu tout ce matériel-là. C'est lui qui a rempli et je n'étais pas le seul. Il n'est pas venu et nous nous sommes retirés dans mon salon pour le faire. Il y avait plusieurs personnes et il m'a dit que d'autres personnes devraient venir et qu'on devait clôturer avec ma liste et je devais la signer. Après avoir pris les documents, il m'a dit que cela devait être analysé, ensuite être saisi à l'ordinateur, qu'il devait rendre compte au responsable et il devait faire le compte rendu pour que le document soit à la fin signé. C'était certainement une astuce. Nous avions eu dans un temps l'intention de refuser, mais ce qui m'a amené à signer ce document, c'est qu'il avait par devers lui des documents qui portaient le logo de la Cour pénale internationale et qu'il allait même au bureau de terrain. Il m'a demandé de signer et j'ai donc signé. Et si je l'ai fait, ça ne veut pas dire que j'attends que la somme de 4 790 000 francs me soit peignée. Parce que ce qu'il a fait, je n'imaginais pas que ce document puisse sortir devant cette Cour. Et si ce document aujourd'hui se trouve à la Cour, ça veut dire que cette personne travaillait bien à la Cour. Si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas eu ce document ici. Mais moi, pour dire la vérité, et devant Dieu, je vous le dis, dans tout cela, je ne reconnais que le poste récepteur radio, qui a une valeur de 4 000 francs, mais tout le reste, c'est un montage. Et c'est un montage. Et c'est lui qui a monté tout le document. Je n'ai personnellement, je ne lui ai jamais dit que je possédais tous ses biens. Il n'est pas bon de mentir. Parce que si vous me posez la question et que je confirme, cela va entraîner d'autres problèmes. Je préfère vous dire la vérité. Tous les biens énumérés ici n'ont jamais été pillés parce que je ne les ai jamais possédés. Et je reste, je confirme, je reste sur la déclaration que j'ai eu à faire aux enquêteurs du procureur. Et dans cette déclaration, je fais mention d'un poste radio d'une valeur de 4 000. Ce poste-là ne coûte pas, ne peut pas être estimé à 30 000 francs. Et donc tous les documents ici, je ne reconnais pas. C'est, à mon avis, une arnaque. Ce n'est pas moi. Peut-être, il l'a fait dans l'objectif d'avoir un pourcentage sur les dédommagements. Ça, je ne sais pas. Pour terminer ma déclaration sur ce sujet, je dis que tout ce qui est inscrit dans ce document est faux. Et je ne peux pas le reconnaître. Merci. M. Haynes, merci. Je me demande si vous pourriez tirer au clair certains points de ce que vous venez de nous raconter. Au moment où ce monsieur est venu chez vous, il y avait-il d'autres personnes qui remplissaient également des formulaires ? Non, il n'est pas arrivé chez moi. D'ailleurs, je ne le connaissais même pas. Il était arrivé chez mon voisin. Et je voudrais souligner également que mon voisin ne le connaissait pas avant son arrivée. Vous savez, nous, les victimes, lorsque quelqu'un arrive chez nous avec des documents et avec une carte attestant qui le faisait, partie du personnel de la CPI. Lorsqu'une telle personne arrivait, on avait du respect pour elle. Vous savez, mon voisin et moi, nous savons lire. Nous sommes des inscrits. Alors, lorsqu'il est arrivé avec des documents qui portaient le logo de la CPI, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Quand quelqu'un arrive chez vous avec des documents et que la personne vous invite à faire quelque chose avec elle, mais si vous ne connaissez pas Dieu, vous pouvez au moins obéir. Lorsqu'il est arrivé, lorsque ce monsieur est arrivé chez mon voisin et que j'ai vu un attroupement au domicile du voisin, il y avait beaucoup de gens qui sont là, qui étaient là et qui cherchaient à remplir les formulaires. Alors, ça a attiré ma curiosité. Moi aussi, je me suis rendu là-bas. Je pense qu'il y avait plus de 500 personnes à Bangui qui avaient été enregistrées. Ce monsieur-là, il est encore vivant. Il est là. Il n'a pas commis cette extorsion sur deux ou trois personnes. Si j'avais accepté qu'un tel montant me soit versé, je serais complice. Et je n'étais pas le seul. Il y avait beaucoup de personnes qui l'avaient extorqué de cette manière. M. Haynes. Combien de personnes étaient en train de remplir des formulaires dans la maison de votre voisin lorsque vous y étiez vous-même? Lorsque je suis arrivé là, enfin, je n'ai pas compté le nombre de personnes qui étaient présentes. Je peux estimer le nombre à neuf, à mon avis. Parce qu'il y en avait certains qui étaient assis sur des bancs, d'autres dans des fauteuils. Et les neuf personnes sont des personnes qui ont entendu parler de ce monsieur et qui sont venus également se faire enregistrer. Et le droit d'enregistrement s'élevé à 2 000, voire 2 500. Moi-même, j'ai payé 2 500. Vous savez, nous avions subi beaucoup de choses. Et lorsqu'une personne arrivait chez nous, même si vous venez fraîchement du champ et que vous voyez un homme venir vous recenser dans de tels buts, vous ne pouvez que faire des efforts. Donc, tout le monde accourait pour pouvoir se faire enregistrer. Et après tout cela, il continuait son chemin. Et dans le secteur, il avait pu enregistrer beaucoup de personnes. Le nombre était considérable, le nombre de personnes qu'il a pu extorquer. Maître Haynes, combien, selon vous ? Dans le secteur de Péka 12, je peux estimer le nombre à 500, voire plus, à mon avis. Puisque là où nous habitions, il avait déjà parcouru plusieurs domiciles avant d'arriver chez mon voisin. Mais si j'ai parlé de plus de 500 personnes, c'est parce que, quelquefois, je le voyais devant la porte de certaines personnes, notamment les musulmans. Et vous savez, les musulmans, quand ils attendent parler de telles choses, ils accourent toujours. Donc, ils étaient nombreux à venir se faire enregistrer. C'est ce qui m'a fait comprendre qu'il y avait plus de 500 personnes qui ont été arnaquées. M. Haynes, les gens qui se trouvaient dans la maison de votre voisin, est-ce qu'ils étaient tous conseillés de la même façon que vous, qu'ils avaient subi des crimes qu'en réalité, ils n'avaient pas subi ? Voilà. Euh, oui ? Je pourrais dire oui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...